Non, sur le producteur, j'avais les mêmes producteurs que sur mon film précédent, qui était un film infiniment non plus difficile à produire. Et celui-ci, il était dur à produire parce qu'il coûtait un peu cher. Mais il se trouve qu'on a eu à peu près tous les financements qu'on voulait, je crois que je veux dire ça. Oui, on a eu tous les financements qu'on voulait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu deux choses qui se sont produites. Il y a eu sans doute une culpabilité de certaines personnes qui se sont dit qu'il faut faire un film sur cette époque, etc. Et qui se sont dit qu'il faut donner de l'argent pour ce film parce que c'est un film aussi historique, mais moi je ne le considère pas comme historique, pour parler de cette période. Et en même temps, je pense qu'Act Up Paris était un groupe, on était considéré comme un peu... un peu, comment dire, inquiétant. Et en même temps, on était assez populaire. C'est-à-dire que les gens savaient que ce qu'on faisait, c'était tout à fait légitime, même si les gens trouvaient qu'on allait trop loin. Et c'est vrai qu'il y avait presque... C'était presque comme une série Act Up. Puis les gens suivaient les actions. Il y avait une action à peu près tous les mois ou tous les deux mois qui passait à la télévision. Et donc il y avait un côté très populaire. Et quand on a parlé, quand on a dit le mot Act Up Paris, on n'a pas dit... On a parlé du cinéma, on a dit que c'était vraiment axé sur Act Up Paris. Les gens ont voulu absolument voir les coulisses du groupe. Ça les intéressait beaucoup de savoir ce qui se passait derrière. Et donc on a financé le film assez facilement. Et c'est quand même une bonne nouvelle, et politiquement, et aussi je pense pour le cinéma français. J'avais 10 ans à l'époque des faits du film. Donc en effet, j'ai très peu souvenir de Act Up. Le seul souvenir que j'en avais, c'était le côté visuel avec le réservatif rose qu'ils avaient mis sur le belisque de la place de la Concorde à Paris. Mais aucune idée ou vraiment conscience de l'identité du groupe, de son discours et de ses moyens d'action. C'est vraiment en préparant autrement sur ce projet, en regardant le DVD que nous avait donné Robin et un livre qui illustrable, le premier président d'Act Up, que j'ai découvert véritablement ce que c'était Act Up. Et je n'ai pas forcément découvert, pour la deuxième question, la difficulté de la maladie ou le fait que les gens mourraient, puisque ça je l'avais, même si je ne l'avais pas expérimenté dans ma vie personnelle, je l'avais vu avec des films, avec des documentaires. Donc cette réalité-là, je la connaissais, même si je ne l'avais pas éprouvée personnellement. Mais ce que j'ai vraiment découvert, c'est le rapport des pouvoirs publics, de toutes les institutions d'État, avec ces malades du SIDA. Tout ce dédain, cette considération absolument atroce des malades. Et comme c'était violent, on a pensé que c'était Act Up qui était violent parfois. Et j'ai trouvé en visionnant ces images d'archives que c'était vraiment les pouvoirs publics qui étaient d'une extrême violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !